Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Madame, Mademoiselle, Monsieur, il y a le feu. Macron a mis la France à feu et à sang. Notre pays régresse, se fracture, se déconstruit, se décivilise. Après le cri d'alarme sans précédent des Gilets jaunes, c'est dorénavant autour des militaires, puis des policiers, de nous mettre en garde face aux menaces réelles de guerre civile. Et déjà partout, sur le territoire français, des quartiers font sécession, les violences se répandent, oui, il y a le feu. La gestion chaotique de la crise sanitaire débouche sur une situation économique catastrophique. La France est en guerre contre le coronavirus, assène Emmanuel Macron. Et pendant ce temps, 10 ministres, 10 dont celui de la justice, désertent leur poste pour pantoufler dans les conseils régionaux. Le ministre de l'économie, lui, parcourt les plateaux pour faire la promotion de son livre de souvenirs. Aux yeux de tous, aux yeux du monde, nous sommes dramatiquement dirigés par une bande d'amateurs inconséquents, incompétents et donc impuissants. Oui, il y a le feu. Depuis plus de 7 ans déjà, nous avons construit, grâce à vous, un moule de résistance libre, indépendant, capable de couvrir la voie des fanatiques et complotistes du politiquement correct. À Macron qui dit qu'il n'y a pas de culture française, nous opposons invités et émissions culturelles et historiques. À ceux qui attaquent la famille et la filiation, nous opposons une nouvelle émission pour les femmes et les enfants d'abord. À ceux qui se réjouissent du déclin technologique français, nous opposons encore une nouvelle émission, cette fois-ci scientifique. À ceux qui propagent la doxa sur le Covid, nous opposons un regard sérieux, expérimenté, notamment à travers notre journal télévisé. Partout où il y a le feu, nous montons en première ligne, en première ligne contre les pyromanes. Grâce au succès incontestable de TV Liberté, avec une progression de 165% du nombre de vues de nos programmes en un an, ils ne réussiront plus à nous faire taire, à vous faire taire. La presse alternative est devenue un rempart aux théories minoritaires indigénistes qui s'installent dans les médias, dans l'enseignement et dans le monde politique. Le modèle alternatif que nous avons créé est à l'origine d'une formidable dynamique qui s'étend dorénavant à d'autres médias. Dans les prochains mois, TV Liberté va avoir une mission historique à mener, faire gagner sans parti pris les forces de redressement, les défenseurs sincères de la France et de notre civilisation. Cette mission, nous allons la mener ensemble, côte à côte, et coûte que coûte, parce que nous voulons peser en 2022 en conciliant tous les talents, en portant tous les projets de renouveau de la France. Nous avons besoin de votre aide. En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 58 000 euros. 58 000. Nous avons donc, et nous faisons donc, appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 euros, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant. Et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a feu. Alors oui, à l'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers amis, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments. Plaisir de vous retrouver pour le numéro de juillet. Un numéro très chargé, très plein et intéressant, comme d'habitude, j'espère. J'ai le plaisir d'avoir avec moi, autour de moi, le rédacteur en chef d'éléments, François Bousquet. Bonjour, ou bonsoir, François. Bonjour Olivier. Notre ami bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, Nicolas Gauthier. Bonjour Nicolas. Émeric Siengrangé. Je crois que c'est la première fois que vous veniez sur nos plateaux. C'est la première fois. Le Célinien d'éléments, nous verrons pourquoi. Bonjour Olivier. Qui vient de lancer d'ailleurs une nouvelle collection aux éditions de la Nouvelle Librairie qui s'appelle Du Côté de chez Céline. Nous en parlerons en fin d'émission. Et enfin, le directeur artistique d'éléments, notre ami Patrick Luzinqui. Je ne me suis pas trompé. Ça, c'est bon. Voilà. Bonjour Olivier. Alors, je vous montre le numéro. Numéro, comme je vous l'ai dit, très complet. Qui était Jésus ? Puisqu'à l'occasion de la sortie du livre d'Alain de Benoît sur Jésus, a nommé Jésus, je crois, quel est le titre ? Je ne me rappelle plus du nom du titre. L'homme qui n'avait pas de père. Nous lui consacrons un entretien, un grand entretien tout à fait passionnant et plein d'autres choses. Et là, quand j'entends plein d'autres choses, c'est un dossier génération identitaire avec notamment une rencontre, cher François, avec un personnage connu de nos téléspectateurs. Il s'agit de Pierre Sautarelle, le fondateur et l'animateur de François de Souche. Un site que vous avez, j'imagine, tous consultés. Alors François, c'est vrai que ce personnage est d'abord assez discret. C'est la première fois qu'il donne un entretien aussi long, je crois, à la presse nationale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Il avait donné un entretien à causeur à Daoud Bougezala il y a 5 à 6 ans. Mais de fait, depuis qu'il y a eu la vague de papiers contre lui dans Le Monde, dans les Inrocs, dans l'Ibé, depuis qu'il y a eu le bouquin d'Albertini et d'Ousset sur la fachosphère, en fait, qui a été écrit à propos de F2 Souche, il se fait plus que rare, il se fait invisible dans les médias centraux. Et même dans les médias alternatifs, même dans l'arrêt infosphère, le connaissant depuis une bonne dizaine d'années, étant quasi compatriote, parce que nous sommes tous les deux en Bourgogne, il a accepté de me recevoir pour une longue rencontre. Alors c'est un personnage qui est moins connu que vous ne le dites, puisqu'il s'abrite derrière un site qui s'appelle F2 Souche. François de Souche était son nom de blogueur. Et il en a transformé en site F2 Souche, qui est le navire amiral de l'arrêt infosphère, puisque c'est à peu près 100 000 visiteurs uniques par jour. Plus, lorsqu'il y a un coup de feu, lorsqu'il y a un attentat, le double... – C'est une revue de presse d'ailleurs. – Je vais y venir, c'est à la fois une revue de presse, mais sans commentaire. C'est ça qui a dit Nédi, quand vous prenez la revue de presse de France Inter, il y a un commentaire journalistique. Là, le commentaire est occulté, le papier parle en soi, le titre parle en soi. Donc c'est un journalisme dit de lien, mais il va bien au-delà de ça. Moi, je pense que c'est le connaissant depuis une bonne douzaine d'années, c'est un grand journaliste. C'est d'abord un grand journaliste. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il y avait un Lazareff, autrement dit un grand patron de presse, de presse populaire, qui a fait de François le grand journal de l'après-guerre, qui s'est adressé à tous les Français. Il s'intéresserait à un type comme Sautarelle. Pourquoi ? Parce que c'est une machine à fabriquer des scoops, F2Souche. Donc ça dépasse le cadre du lien. Si vous voulez suivre une émeute en direct en France, mieux vaut regarder F2Souche, puisque là, vous avez un rendu quasi instantané. Il y a une capacité chez F2Souche à fabriquer du scoop. Comment ? Eh bien, à produire de l'information qui est reprise ensuite par les chaînes d'info en continu, en particulier CNews. Ce qui me fait dire, et ce qui fait dire à Pierre Sautarelle, que F2Souche est en train de devenir une sorte d'AFP, d'Agence France Presse, de la réinfosphère, puisque toute l'info qui bascule est souvent donc du scoop. Sur l'islamiste de Rambouillet, par exemple, c'est lui le premier à l'identifier. Et deux heures après, c'est repris sur CNews. Et depuis CNews, ça rayonne dans l'espace, dans la totalité des médias centraux. Donc, c'est une réussite assez exceptionnelle. Et surtout, c'est une réussite dans la durée. On constate sur Internet, on a constaté sur Internet, une érosion, un tassement du nombre de visiteurs avec l'avènement des réseaux sociaux, en tout cas, la montée en puissance des réseaux sociaux. Et là, pas du tout, ça se stabilise. Il arrive à voir, Sautarelle, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il arrive à voir que son public se renouvelle. On reste sur F2Souche Chibois, en fait. Nous, nous sommes journalistes, donc c'est notre métier d'aller sur F2Souche pour récupérer de l'info. C'est notre AFP, en fait. Il publie des dépêches. Mais le public mainstream, c'est à peu près six mois. Et il le voit à la fois par les adresses IP, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste. Mais surtout par les commentaires qui évoluent. Alors, c'est un personnage, pour moi, qui est très, très intéressant parce qu'il est traité avec beaucoup de condescendance. En particulier, évidemment, par les médias centraux qui savent que c'est un personnage éminent, très important. Comme il est assez effacé, assez discret, on ne se met pas en avant. Mais moi, depuis 12 ans que je le côtoie, je dois dire que c'est un bonheur de l'écouter. Pourquoi ? Parce que c'est… On se dit que c'est un cerveau politique. C'est un cerveau politique, voilà. Il sent la politique, il sent le journalisme. Nous sommes journalistes. Un bon journaliste, c'est du nez, du flair et des oreilles. C'est-à-dire qu'on écoute la rumeur du monde. Et c'est ce qu'il fait magnifiquement, je trouve. Donc, moi, j'ai voulu lui rendre aussi hommage puisque quand je l'ai rencontré il y a une douzaine d'années, j'ai… – Oui, alors ça, vous le dites, ça, c'est important. C'est aussi un… pas une sorte de mea culpa. – Si, si, on peut dire. – À l'origine, vous n'étiez pas particulièrement sotarellien. – Je l'étais, simplement, comme on a… Je ne suis pas sectaire. Mais à l'époque, j'allais volontiers à la main d'or. Écoutez, voir dieu d'eau, je dis que j'étais un chouïas oralien. Ce n'est pas le cas. J'étais surtout dieu d'eau néphile ou dieu d'eau no-lâtre. Enfin, peu importe. Et ça surprenait toujours sotarell quand je disais ça puisque lui avait une vision que le problème est de fait. Le problème est l'immigration. Il en a bien conscience. Mais l'islam est en train de se constituer en problème. Il l'a vu assez tôt. Pour autant, il n'est pas néo-conservateur. Pour autant, il n'est pas enfermé dans une lecture islamo-gauchiste. Donc, oui, moi, je suis devenu sotarellien aujourd'hui. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de sympathie puisqu'il ne fait rien pour se rendre sympathique. Donc, ça le rend sympathique. Surtout par autant d'exhibitions spectaculaires et médiatiques. Je pense que c'est bien de le noter. Il n'y a pas que sotarell dans le dernier numéro. Nous venons parce que là, c'est assez important. Il y a des prises comme ça dans l'élément, des personnages qu'on n'attendait pas forcément. Et là, nous avons un très bel entretien. Et là, je vais peut-être me tourner vers notre ami Patrick Luzinqui. Nous avons un très bel entretien avec un ancien ministre de Mitterrand, de François Mitterrand, qui s'appelle Hubert Védrine. Alors, que nous dit Hubert Védrine dans son entretien ? – C'est très intéressant parce que ça fait des années qu'on essaye d'avoir Hubert Védrine. Il est très prudent. C'est quelqu'un qui a quitté la politique juste après son rôle de ministre auprès de Lionel Jospin, qui a d'autres passions. Il a une grande passion pour la photo. Ce n'est pas quelqu'un qui se remet dans le champ politique comme ça. Là, il sort un grand livre sur le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Donc, il a accepté de nous parler. Et l'actualité fait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du Rwanda parce que notre cher président reprend certaines relations, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que sur l'affaire du Rwanda, il est le dernier à défendre la France. C'est incroyable. On vit dans un pays où, et il a raison, dans l'interview, il l'explique très bien, on est en train de taper sur les pompiers. Tout le monde se foutait totalement du Rwanda dans le monde entier. Il n'y a que la France, il n'y a que François Mitterrand. Alors, il se pose la question, est-ce qu'il fallait y aller ou pas ? Est-ce que Mitterrand a eu raison ? Ça, Hubert Védrine s'est toujours posé la question, mais c'est les seuls qui ont décidé d'intervenir. Et on tape sur les pompiers. On tape sur les gens qui ont dit, attention, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Et c'est le seul à défendre cette thèse-là. Il faut savoir que dans le monde entier, personne n'accuse la France de quoi que ce soit. Il n'y a que dans ce giron de gauche et aujourd'hui de droite. – La seule personnalité politique à avoir défendu effectivement la thèse de Védrine, c'est Marine Le Pen pour l'instant. – Oui, c'est la seule. – Durant les attaques de Macron, la reconnaissance plutôt d'une complicité française, merci Mme Macron de nous associer à cette culpabilité. Nous Français, va de fait déporter un électorat militaire, gendarme et policier qui déjà vote massivement Marine Le Pen. Donc après l'affaire des tribunes des militaires dans VA, je pense que Marine Le Pen va pouvoir capitaliser. Je m'en réjouis, c'est le bon point de l'affaire, c'est qu'il y aura un électorat captif pour elle. – Notons d'ailleurs, cher François, d'ailleurs que Pierre Sautarelle, vous voyez, a fait un très bon tweet récemment sur cette affaire Wandel en disant que, comme si les Africains n'avaient pas d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants depuis presque 50 ans maintenant, et comme si, quand il y avait un problème en Afrique, c'était forcément de la faute de l'extérieur, en l'occurrence la France. – Et donc je trouve qu'il avait bien vu que dans le discours Ruanando correct, je ne sais pas comment l'appeler, il y avait quelque chose de néocolonialiste au fond. – Avec derrière la mainmise des no-conservateurs et des journalistes français qui, une fois de plus, se tirent une balle dans le pied et nous tirent une balle dans le dos. – Exactement, je me tourne vers Nicolas Gauthier, parce que nous passons du Rwanda, c'est toujours un R d'ailleurs, du Rwanda au rock, est-ce que vous parlez de rock'n'roll, et pas seulement de rock'n'roll, de chansons françaises, de musique, de musique populaire. – Et avec, en interviewant, permettez-moi cet anglicisme, deux personnages qui savent de quoi il s'agit, puisqu'il s'agit de Nicolas Ungemuth et le deuxième… – Patrick Udlin. – Et de Patrick Udlin, le punk Udlin. – Les deux travaillent rock'n'roll. – Les deux travaillent rock'n'roll. – Nicolas Ungemuth est connu comme critique littéraire au Figaro. – Au Figaro aussi, exactement. Mais ils ont une vision, parce que ce ne sont pas particulièrement des personnalités progressistes, on ne peut pas dire le contraire. – On va dire comme ça. – Et vous posez la question, je pense, dans cet entretien essentiellement de, au fond, est-ce qu'il y a-t-il encore des chanteurs de droite ? Quel est, au fond, le rapport entre la musique, la musique populaire et puis certaines orientations politiques ? – Alors, on avait déjà fait tous les trois un premier entretien. – Oui, c'est un peu la suite. – C'est la suite, effectivement, où on se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'en France, on avait perdu le secret de la chanson ? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de… même de Michel Sardou, de Gérard Lenormand ? Et on se retrouve avec Youssoufa, aujourd'hui, c'est ça la chanson française. Et là, comme le trio avait bien fonctionné, on a décidé de revenir pour une seconde tournée. Et la question de savoir, c'est les rapports entre la politique et le showbiz, entre guillemets. Là, on aurait pu parler du cinéma, on a plus parlé, effectivement, de la musique. Et on peut dire, effectivement, en sorte de conclusion, c'est que les opinions des artistes n'ont pas une immense importance. Pour certains, clairement engagés, comme il y a eu autrefois Catherine Ribéraud, qui était une vraie communiste. – Et sérieuse, quand même. – Sérieuse. Aujourd'hui, si on dit, par exemple, Alain Chanfort a été chanté dans les 80 à la fête de Sous-Racisme, mais ça a besoin de disques, il a dit, tu y vas. C'est-à-dire, un concert devant 200 000 personnes, mais ça ne se manque pas. Donc, ça rejoint un petit peu ce que m'avait dit une dame du showbiz aussi que j'avais interviewée il y a très longtemps, une trentaine d'années. Pour Nationemdo, c'est l'actrice Brigitte Laé. – Ah oui ? Je ne savais pas que Brigitte Laé avait donné un entretien à Nationemdo. – Dans toute autre connaissance de cause, une dame charmante. – Non, non. – Ça ne prend force non plus, d'ailleurs. – Et elle me disait, les opinions politiques du showbiz, je ne cherchais pas, ils sont tous de gauche, parce que c'est Jack Lang, ils seront de droite demain. Dieudonné, je l'avais interviewé il y a une dizaine d'années, c'était un de ses premiers gros entretiens, c'était pour le choc du mois. Et il me disait, oui, les artistes sont de gauche aujourd'hui, mais si Le Pen est demain président, ils sont tous le pénis. Je me demande même qu'il n'y en a pas qui s'y préparent déjà. Et on peut même déborder sur le cinéma, on regardait ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, pour un Jean Gabin qui s'est engagé dans la marine, qui a fini comme tankiste, et Jean Marais, les autres ont retenu à travailler gentiment. – En tout cas, idéologiquement, on peut dire quand même qu'il y a une sorte de chape de plomb qui, depuis les années 90, en tout cas dans les thèmes que peuvent aborder un certain nombre d'artistes, qui s'est imposé. Par exemple, d'ailleurs, vous le citez dans votre entretien, l'album, très drôle d'ailleurs, de Serge Gainsbourg, Rock around the Bunker. J'aimerais en chanter un an. – S.A.C. de Uruguay, son chapeau de paille, etc. – Bois du jus de papaye, etc. – C'est des choses, des provocations. Gainsbourg était habitué aux provocations, qu'il ne serait plus possible aujourd'hui. – Non, mais parce qu'à l'époque, effectivement, j'ai toujours un souvenir qui me met en mémoire, c'est les grosses têtes, émissions populaires par excellence. En 1970-80, il y avait une invitée récurrente, c'est Maude de Belleroche, qui a été légérie de la collaboration boulevard derrière. Maintenant, la rubrique, j'ai couché avec les Allemands. On a dit, non, M. Bouvard, jamais qu'un Allemand, uniquement que des vrais Français. Mais ça, ça faisait rire tout le monde à l'époque. Aujourd'hui, on a affaire à une espèce, on n'a jamais vécu dans une période aussi puritaine et néo-clericale. Autrefois, la vieille tente de province, c'était indigné parce qu'on avait dit crotte à table. Là, maintenant, il y a un tas de mots qu'on ne peut plus dire, de choses qu'on ne peut plus dire. Et là, ce n'est pas une remontrance de la vieille tente de province qu'on a, c'est directement les tribunaux. Donc, le chemise, surtout dans la chanson, ils suivent ça. En plus, il n'y a même plus vraiment de l'engagement, hormis quelques ozots, type Camilla Jordana, ou le rappeur des footballeurs, dont au passage, Noël Legrette a dit que cette hymne des bleus n'était pas l'hymne des bleus. Magritte, ceci n'est pas une pipe, là, ceci n'est pas un hymne. On l'apprend. – Il t'éplique des doigts. – Mais pour le reste, non, c'est du boy scoutisme, cathode gauche, il faut être bienveillé. C'est neuneux, je préfère encore les rappeurs agressifs. – Oui, au moins c'est clair. – Au moins c'est clair. Les autres, ils ont l'impression d'écouter des chants de patronage en lisant Fripounet et Marisette. – Eh bien, écoutez, moi je vais… – Ce qui rappelle les heures les plus sombres de ma jeunesse. – Les heures, elles n'étaient pas sombres, les heures de jeunesse. – Elle trouve que j'ai l'air Fripounet et Marisette, si. – J'aimerais citer cette phrase d'Arletti. – Alors, j'ai d'air à Créry et Charlie Hebdo à l'époque. – Il y a une très belle phrase d'Arletti, vous savez, qui ferait scandale encore aujourd'hui, parce qu'elle aussi avait fauté avec un jeune officiel allemand et à son procès, le président du tribunal lui dit « Madame Arletti, quand même, on n'a pas été très patriote ». Il dit « Oui, mon cœur est français, mais mon cul est international ». – C'est une phrase… – Quand elle sort de prison, on nous rend comment va-t-elle pas très résistante. – Pas très résistante, exactement. Moi, je vais chanter une chanson pour introduire… – Et Arletti, c'est Célida. – Je vais chanter une chanson pour introduire à la fin de l'émission, qu'elle est en train de faire à Cénith. « Je te crèverai, charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires de Grand Trounois. » Alors, voilà, ça, c'est une chose. « Je te crèverai, charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires de Grand Trounois. » Ce n'est pas une chose que je vais chanter à Aymeric Sian-Grangé, puisque c'est un garçon charmant, un garçon qui, maintenant, a écrit dans l'Éléments depuis plusieurs numéros. Vous êtes maintenant un vieux… Pas un vieux, mais enfin un collaborateur régulier de notre revue. Et nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau, parce que vous lancez une collection célinienne aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui s'appelle « Du côté de chez Céline ». On sait que Céline avait peu de passion pour Marcel Proust. Il a dit quelques mots, parfois un peu taquins, voire plus que taquins sur l'œuvre du Grand Marcel. Alors, pourquoi « Du côté de chez Céline » ? Et pourquoi cette collection ? Quelles sont simples ? – Le nom de cette collection est plus précisément « Du côté de Céline ». – Du côté de Céline, oui, bien sûr. – C'est un petit peu moins appuyé. – Exactement, excusez-moi, j'avais… – Pas de problème. Donc, cette collection a été lancée l'an dernier. On a déjà sorti un livre, « Escalier des Vines-Pollets ». L'objectif de cette collection, naturellement, est de participer à la compréhension, à la découverte du continent célinien, tel que j'aime appeler Céline et son œuvre. On compte lancer, publier deux ouvrages par an, donc un par semestre. – Ce qui est d'ailleurs assez ambitieux, puisqu'on imagine que tout a été dit sur Céline. – C'est ambitieux, mais il y a matière. – Il y a matière. Mais justement, je vais vous poser une question sur la matière célinienne. Parce que la question que je me pose, je suis sans doute moins célinien que vous, mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert, quand j'avais 18 ans, « Le voyage au bout de la nuit », puis ensuite, « Mort à crédit », « Gignolsband », etc., etc. J'ai lu, je me suis intéressé au bulletin célinien, au cahier Céline qui est publié, c'est un numéro publié au Gaïs Gallimard. On a l'impression que tout a été exploré. Que reste-t-il à connaître de Céline ? – Alors, tout n'a pas été exploré. Raison pour laquelle nous avons, avec François, créé cette collection. Nous allons éditer ce semestre, au mois de juin, un livre qui s'appelle « Céline à fleurs de peau », qui nous permettra de découvrir que sous certains vocables, « Bombe », « Bouh », « Céline » met en exergue la symbolique mythologique grecque. Ça, c'est Serge Canoni qui en est le spécialiste. On en parle très peu dans les autres ouvrages. Nous mettons aussi à l'honneur des rééditions. J'ai évoqué tout à l'heure la réédition d'Escalier, d'Évine Polet. C'est un livre qui a été écrit pendant l'occupation allemande, en tout cas pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été édité dans les années 50 et qui n'était plus disponible depuis. Donc nous mettons un point d'honneur à rééditer des livres pour que la nouvelle génération des Célineens puisse avoir accès à ces livres. La correspondance, il existe une correspondance qui est à découvrir. Non, tout n'a pas été dit sur Céline. Tout n'a pas été dit. Puis vous savez que parler de certains sujets relatifs à Céline peut s'avérer dangereux, peut s'avérer embêtant. Oui, parce qu'il y a eu une même temps. Donc nous, on va s'évertuer avec cette collection d'aborder tous les sujets sans censure, sans barrière aucune. On va travailler notamment sur un dictionnaire consacré aux écrits pamphletaires. Donc voilà, cette collection, moi je l'imagine, et François également, comme un espace de liberté. C'est-à-dire que nous accueillons n'importe quel Célinien du moment qu'il a quelque chose à dire d'intéressant, c'est bon pour nous. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de… C'est une bonne chose, vu qu'il y ait une censure à la nouvelle librairie, ça aurait été d'ailleurs assez étonnant. Une question, quels sont les grands territoires d'exploration céliniennes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a justement des choses qui n'ont pas été abordées ? Je ne parle pas forcément des choses politiques. Je pense, par exemple, des choses qui m'intéressent, le rapport de Céline à l'art, au beaux-arts, à la peinture, ou le rapport de Céline à la musique. Céline et le rock. Céline et le rock, bon, ça serait compliqué. Céline et la chanson française, ça a déjà été abordé. Céline et la chanson française. Céline et la musique, la chanson, ça a déjà été abordé. Ou le rapport de Céline, les admirations de Céline. Moi, ça fait toujours quelque chose qui m'a fasciné, c'est que quand on voit les grands entretiens, il y a de nombreux entretiens avec Céline, Céline est très discret sur les auteurs qui ont pu nourrir son style. Alors ici, Rabelais, évidemment, parmi les contemporains, Rameau, Paul Morand, d'autres ne me viennent pas forcément à l'esprit, mais enfin, la grande littérature 15e, 16e aussi, enfin, 15e, 16e, 17e même, Saint-Simon. Vous pourrez trouver des réponses dans un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle La bibliothèque de Louis-Ferdinand Céline, que vous pourrez trouver aux éditions du Léros. Deux volumes, justement, sur les ouvrages qu'il composait à la bibliothèque de Louis-Ferdinand Céline, et les ouvrages qu'il cite à la fois dans son œuvre, mais aussi dans la correspondance. D'accord. Vous aurez réponse à vos questions. Est-ce que vous pourrez déjà ébaucher quelques réponses, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses étonnantes sur, justement, les racines littéraires, les grandes admirations littéraires de Céline, des choses qu'on méconnaît parfois ? Non, c'est assez connu. Oui. C'est assez connu, il y a Bernanos, c'est assez connu. Mais on a appris, grâce au cahier écrit pendant son incarcération, qu'il citait Victor Hugo, qu'il citait des auteurs qu'on n'attendait pas… Valès, évidemment, le grand Valès. François. Vous ne trouvez pas qu'il est assez chiche en compliments, en éloge ? Oui, mais c'est ce qui fait des grands écrivains. C'est pas trop le genre. C'est ce qui fait des grands écrivains. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fonds d'avarice chez lui qui ne serait pas que financière, puisqu'on ne l'a pu beaucoup lui reprocher, le magot ? C'est une négociation très âpre avec son éditeur, en particulier son second éditeur, Yalimar. Il serait avare en admiration avec De Noël aussi. Il y a des auteurs, il y a des grands auteurs, il y a des génies dont la fécondité n'interdit pas la prodigalité. Chez Céline, c'est l'inverse. On citait Rameau, Rameau c'est la même chose. Rameau a le plus grand mal à dire un compliment à quelqu'un. C'était le cas de Céline, absolument. Ce qui n'est pas le cas de Morand, parce que vous parliez de Morand tout à l'heure, Morand écrit quand même deux volumes de Mon Plaisir en littérature. C'est en littérature géniale. Grand livre d'ailleurs, où il passe son temps à rendre hommage à Maupassant, à Zola, à Flaubert, à Baudelaire aussi, à certains auteurs anglais. Parce que c'est un grand lecteur, un grand anglophile, et anglomane plutôt. Sur Céline, alors dernière question, il y a eu ce texte, cette espèce d'énorme pavé assommant de Pierre-André Taguief contre Céline. Parce qu'il y a un sélinisme qui s'exprime, il y a des séliniens qu'on connaît surtout d'ailleurs à éléments et au sein d'éléments, mais aussi encore, malgré tout, presque 60 ans, 60 ans d'ailleurs, Céline est morte en 61, donc 60 ans, on va fêter le 60e anniversaire de sa mort. Il y a encore un anti-sélinisme persistant, qui m'a toujours étonné. Comme si Céline, au fond, qui est considérée par beaucoup comme un des grands écrivains du XXe siècle, mais il y avait encore des résistants, en quelque sorte, à Céline. Et puis, c'est Taguief qui a monopolisé la parole, et c'est lui qui fait référence maintenant, si j'ose dire. – Oui, c'est ça. – Il prend la place d'Henri Godard, qui a œuvré pendant des années pour rendre Céline lisible dans des pit-bagues à tel point un massacre et des autres écrits pomphétaires. Et là, c'est Taguief qui a monopolisé la parole dans les médias, et qui a pris la place d'Henri Godard. – Oui, et puis il y a quasiment désormais, c'est là aussi, c'est une guerre qu'on a perdue, en un sens. J'espère que la collection du côté de Céline nous permettra de rétablir et de restaurer l'équilibre. Mais enfin, jusqu'à présent, il n'y avait pas de monopole académique sur Céline. Il y avait Godard et les autres, il y avait Taguief, vous le dites. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un monopole académique sur un Céline archi-nazi, archi-antisémite, archi-meurtrier. – Oui, et puis on fait de Céline… – Et en fait, la déportation de 6 millions de juifs, c'est lui. – Oui, c'est lui, mais ce qui est incroyable, d'ailleurs, dans la vision de Taguief, c'est que tout d'un coup, il fait de Céline, dont on connaissait évidemment les opinions, mais ce ne sont que des opinions. Après tout, l'opinion d'un écrivain, ce qui importe, c'est l'œuvre. Aujourd'hui, on fait un théoricien national-sofialiste volkish, on a l'impression que Céline, c'est Rosenberg. – Il affirme même dans son livre que Céline était au courant de l'extermination des juifs et qu'il s'en réjouissait. – Je peux me permettre, il y a quelque chose qui m'attrique beaucoup chez vous, Aymeric Siongranger, enfin, et chez d'autres, du reste, c'est les auteurs d'un seul livre, vous connaissez le mot, je crois que c'est de Saint-Thomas, il faut se méfier des gens d'un seul livre. Vous, vous êtes un peu l'autre, je sais que ce n'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, élément, vous êtes spécialisé dans les travaux célineens. C'est quoi cette névrose obsessionnelle pour un auteur qui est inépuisable ? Je crois qu'il est vraiment inépuisable comme auteur. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ça c'est l'évidence, mais moi j'aurais du mal à travailler pendant 10 ans. Un thésard m'a toujours intrigué. Comment bosser pendant 5 ans sur une thèse ? Vous, vous travaillez depuis 40 ans sur Lou Ferdinand ? – François, depuis 40 ans, non. J'ai découvert Céline au début des années 90, où on y vieillissait. Alors ça se résume en une phrase que François Gibault m'avait dite, et lui dit que, à part Céline, c'est quoi votre métier ? – Voilà, donc ça m'a fait rire. Alors c'est vrai que je me concentre sur Céline. J'essaie de le faire correctement. Comme l'a dit François, je suis une locomotive, donc je suis dans une dynamique. J'ai sorti deux livres en l'espace de 4 ans. J'anime un site internet sur Facebook qui est composé de presque 2000 membres. Voilà, c'est une passion pour moi, et de toute façon, je n'aurai pas le temps de me consacrer à un autre auteur avec autant de… – Et puis il faut qu'il y ait des gens passionnés comme vous, parce qu'on a des informations tous les jours. Alors excuse-moi Nicolas, je vais passer la parole à… – Juste une question, Céline, il y a un rendez-vous qui est manqué, c'est un auteur du XXe siècle, c'est le cinéma. Personne n'a jamais osé le mettre au cinéma. Audiard a longtemps rêvé, mais rien ne s'est jamais fait. Il n'y a aucun projet ? – Il y a eu des projets, et le dernier projet en date, c'était une adaptation de Vallejobe la nuit, mais en série, en cinq ou six épisodes de deux heures. – D'accord. – C'était Canapius qui travaillait sur le projet, et puis ça a été abandonné. – Excellente question sur le cinéma, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, ce projet d'adaptation du voyage. Michel Marmin, d'ailleurs, me disait que selon lui, l'adaptation du voyage a été faite indirectement par Godard avec les Carabiniers. – Mais on laisse à Michel Barma le soin de… – Mais moi, je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a quelque chose de Célineur, d'ailleurs, Godard cite souvent Céline, y compris dans Pierre-Holfeux avec Gignol Vandre. – Et dans le Coup de Torchon de Tavernier aussi. – Et dans le Coup de Torchon de Tavernier, ah oui, où il y a une ambiance, l'ambiance africaine. Alors, il nous reste 41 secondes, et les 41 secondes, c'est simplement pour vous dire de l'acheter en kiosque, de vous abonner à Éléments, numéro très riche comme je l'ai dit, « Qui était Jésus ? » L'assimilation, grand débat, très bon débat, on n'en a pas parlé sur l'assimilation entre Patrick Stéphanini et notre ami… – Cossedière, excellent auteur, mais qui peut-être se méprend un petit peu sur la question de l'assimilation, et Michel Geoffroy. – Et Michel Geoffroy de Polémia. – Voilà, donc vous venez d'ailleurs de publier un livre, à la Nouvelle Librairie aussi, vous nous retrouvez évidemment sur le site d'Éléments. Mais chers amis, je vous salue et je vous dis au mois prochain, enfin dans deux mois, le mois prochain, ce sera d'ailleurs l'émission de notre ami Patrick Luzinqui, où nous parlerons des Arabes. Au revoir !